Dans les animés de sport, il arrive qu'un groupe de joueurs aux capacités exceptionnelles finissent par sortir de l'ombre et par se dévoiler au même moment. C'est le cas par exemple de Captain Tsubasa, alias Olivier Tom, où le Japon a vu apparaître de multiples prodiges, comme par exemple Thomas Price, Mark Landers ou encore bien sûr Olivier Hatton, qui ont même permis à leur équipe de gagner la coupe du monde des juniors et plus tard la coupe du monde adulte. Ou encore, c'est le cas de Kuroko no Basket, où le collège Teiko fut réputé comme étant invincible lorsque son équipe de basket comptait 5 membres surpuissants, la génération Miracle. Ces joueurs sont si forts qu'il est dit qu'il n'y en aurait qu'un seul qui puisse apparaître une fois tous les 10 ans et à elle seule, la génération Miracle a gagné 3 fois de suite le championnat national et n'a jamais perdu un seul match. Cependant, certaines rumeurs affirmeraient qu'en plus de leurs 5 membres, cette équipe aurait un atout caché passé inaperçu lors des matchs mais qui pourtant a bel et bien eu son rôle à jouer. Et ce sont ces 6 joueurs de la génération Miracle extrêmement compétents dans leur domaine qui vont nous intéresser aujourd'hui. Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on se retrouve pour parler de Kuroko no Basket. Et plus précisément, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux 6 membres de la génération Miracle et je vais vous présenter mon top personnel concernant leurs capacités. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos et sans plus de suspense, on est parti avec le premier personnage. On commence avec le personnage principal de cet animé, Tetsuya Kuroko, le joueur fantôme au sein de la génération Miracle. En apparence, Kuroko est un personnage très faible et très fragile et c'est d'ailleurs le plus petit personnage de son équipe mais pour autant, cette apparente fragilité va se révéler être son plus gros point fort puisqu'il va réussir à dissimuler sa présence lors des matchs. Ainsi, Kuroko va se mettre en retrait et servir entre guillemets d'ombre, c'est à dire qu'il va jouer pour pouvoir mettre en valeur un de ses partenaires. Ainsi, son partenaire va devenir la lumière et plus la lumière va être intense, c'est à dire plus son partenaire va être doué et plus Kuroko va pouvoir mettre ses talents en avant. Et bien que j'ai mis Kuroko à la dernière place de ce top, étant donné qu'individuellement il reste très faible, qu'il a une endurance limitée et qu'il est assez lent, en équipe c'est un véritable monstre. En effet, en plus de sa capacité de se fondre dans le décor, Kuroko va avoir une très bonne vision du jeu qui va lui permettre de passer la balle à ses partenaires sans pour autant être vu par ses adversaires. Alors par contre, ce talent n'est pas sans limite, puisqu'au bout d'un moment les adversaires vont s'y habituer et du coup pour y compenser, il va falloir qu'il sorte plusieurs fois pendant le match. En général, Kuroko va jouer à la position Elie, mais à la fin de la série, il a tellement développé ses capacités que son rôle principal n'est pas vraiment clair puisqu'il va pouvoir jouer à plusieurs postes. Comme il est très difficile à remarquer, Kuroko a mis au point sa technique favorite, le misdirection qui va lui permettre de disparaître des yeux de ses adversaires qui vont se focaliser sur ses partenaires plutôt que sur lui-même. Grâce à ses capacités de joueur fantôme, il a mis au point tout un panel de techniques surpuissantes, les passes invisibles qui vont lui permettre de changer immédiatement la trajectoire d'une balle qu'il va recevoir, les passes propulsées où il va donner un gros élan sur la balle qui va foncer sur ses partenaires et être très difficilement intercepté par ses adversaires, la passe vortex où en plus de propulser la balle, il va effectuer un mouvement de rotation avec son poignet pour donner une accélération encore plus fulgurante à la balle qui va être propulsée comme un boulet de canon, une technique qui va même réussir à surprendre l'as de la génération miracle à Ominé. Pour autant, après avoir perdu contre ce dernier, Kuroko va s'entraîner énormément pour pouvoir encore pousser ses capacités et suite à ça, il va mettre au point son dribble fantôme, un dribble où comme lors de ses passes, il va réussir à disparaître de la vue de ses adversaires et à aller dribbler sans qu'ils ne s'en aperçoivent. En plus de ça, il va tellement développer son misdirection qu'il va pouvoir le transférer sur ses partenaires qui vont aussi disparaître à la vue de leurs adversaires. Pour ce faire, Kuroko va utiliser sa vue extrêmement perçante qui est un petit peu semblable à la vue de l'empereur d'Akashi à la différence près que là où Akashi va utiliser sa vue sur ses adversaires, Kuroko va l'utiliser sur ses partenaires. Et enfin, après son entraînement, il va mettre au point son phantom shoot qui va lui permettre de tirer la balle à la manière d'une passe et ainsi de tromper ses adversaires en marquant des paniers. Ensuite, on a Shintaro Midorima, le vice-capitaine et l'arrière au sein de la génération Miracle. Juste en dessous de Murasaki Baha, Midorima est le deuxième personnage le plus grand de la génération Miracle et c'est un personnage très confiant dans ses capacités qui va avoir tendance à sous-estimer ses adversaires. Par le passé, il ne comptait que sur ses propres capacités pour pouvoir gagner un match, mais suite à sa défaite, il va se remettre en question et il va travailler en équipe. Pourtant, même tout seul, Midorima est un joueur surpuissant dont la spécialité va être de marquer des paniers à 3 points. Des paniers qu'il va pouvoir marquer depuis le milieu du terrain au début de la série et plus tard depuis n'importe quel emplacement du terrain. Et d'ailleurs, un des avantages de ses tirs surpuissants qu'il a mis 4 ans à perfectionner et qu'il va avoir tout le temps nécessaire pour se replacer pour la contre-attaque étant donné qu'il va tirer ses 3 points à très longue distance. Par la suite, lorsqu'il va prendre conscience qu'il doit travailler en équipe, il va mettre au point un tout nouveau tir à 3 points qui va consister à recevoir la passe de son partenaire et à tirer en plein vol. Un tir qui va être quasiment impossible à arrêter étant donné que les adversaires ne vont absolument pas pouvoir l'anticiper, mais par contre, une combinaison qui garde un point faible étant donné que comme Midorima est gaucher, il va devoir recevoir la balle du côté gauche. Outre son tir, Midorima est un personnage très fort et aussi très rapide et surtout, c'est un personnage très intelligent qui va mettre au point les meilleures des stratégies pour faire face à ses adversaires et qui va aussi très bien défendre comme on l'a vu dans son match d'entraînement avec Kagami. Ensuite, on a Atsushi Murasakibara, le pivot de la génération Miracle. Le plus gros atout de Murasakibara est son immense taille étant donné qu'à 16 ans, il mesure déjà 2m8. Par contre, contrairement aux autres joueurs de basket, il affirme qu'il n'aime pas du tout ce sport et que s'il le fait, c'est juste parce qu'il est bon dans ce domaine. Pourtant, lorsqu'il va être poussé à bout et qu'il va retrouver sa passion du jeu, ça va devenir un véritable monstre en puissance sur le terrain qui va tout déchirer comme par exemple la fois où à lui tout seul, il a marqué 100 points. Et d'ailleurs, dans toute l'histoire du collège, il n'y a eu que 4 premières années qui ont pu intégrer directement la meilleure des équipes et Murasakibara en fait partie. Par la suite, en voyant que ses partenaires devenaient surpuissants, Murasakibara a décidé d'arrêter de s'entraîner et il a même voulu contester les ordres d'Akashi en lui disant qu'il était trop faible pour le commander. Alors à la suite de ça, Akashi a développé sa personnalité monstrueuse, il l'a rousté en duel et il lui a dit que tant qu'il était bon, il n'était pas obligé de venir aux entraînements. En tant que l'un des génies de la génération miracle, Murasakibara est le meilleur pivot qui existe de sa génération et non sans plus de sa taille, il peut compter sur ses réflexes, sa vitesse et son agilité extrême. Et même si en général il a la flemme de jouer et qu'il va se contenter de rester sous l'arceau adverse, quand il décide de jouer sérieusement, Murasakibara va être extrêmement fort. Ainsi, il va être capable d'attraper la balle avec une seule main, de bloquer les attaques adverses ou encore d'attraper les rebonds, mais surtout, il a mis au point son dunk ultime, le marteau de Thor. Pour ce faire, il va effectuer une rotation de 180 degrés pour pouvoir dunker et ainsi, ses dunks vont avoir une puissance qui est juste exceptionnelle. En plus de ça, depuis qu'il a reçu les leçons d'Okamura, il va limiter au maximum ses mouvements inutiles et il va progresser de façon drastique. Et d'ailleurs, selon Kisei et Aomine, Murasakibara a toutes les qualités requises pour pouvoir entrer dans la zone, mais il ne le fait pas parce qu'il n'aime pas assez le basket. Heureusement, par la suite, il va retrouver sa passion pour le basket durant son match contre Seirin et il va éveiller la zone, augmentant drastiquement son agilité et sa vitesse. Après ce match qu'il a perdu, Murasakibara va dire qu'il veut arrêter le basket, mais il ne va pas pouvoir s'arrêter de faire couler ses larmes, nous prouvant que malgré ses dires, il aimait énormément ce sport. Ensuite, on a Ryota Kisei, l'éliet droit de la génération Miracle. Comme Midorima, à la base, Kisei est un personnage qui va se la jouer solo plutôt que de faire équipe avec ses partenaires. Pourtant, lui aussi va finir par changer d'avis une fois qu'il va se faire battre par Kuroko et en s'appuyant sur ses partenaires, il va même réussir à copier Aomine. En effet, en tant que prodige de la génération Miracle, Kisei va avoir un atout exceptionnel pour son équipe, il va pouvoir copier à la perfection les mouvements de ses adversaires. Pire que ça, il va même réussir à rendre ses copies encore plus puissantes et plus efficaces que les originales, même si pour ce faire, il ne doit pas être trop inférieur à la personne à qui il copie les techniques. Une autre condition est que s'il lui manque un certain atout pour pouvoir faire une technique, il va devoir le compenser avec ses propres capacités, comme par exemple, quand il a voulu dunker comme Murasa Kibara, il a dû compenser son manque de taille par un saut un peu plus grand. Du coup, il ne va pas pouvoir copier indéfiniment ses adversaires, étant donné qu'au bout de 5 minutes, il va être complètement cuit. Et d'ailleurs, il a même réussi à copier l'Empereur Aï d'Akashi et même si la technique n'était pas parfaite, il a pu anticiper l'avenir avec quand même pas mal de précision. Kisei va aussi pouvoir combiner les techniques qu'il a copiées, comme par exemple l'Empereur Aï et le blocage de Murasa Kibara. Et d'ailleurs, grâce à cette capacité surpuissante, il a été en mesure de couvrir les 5 postes pendant son match contre Jabberwock. Un match pendant lequel Kisei va entrer dans la zone et de ce fait, il va augmenter de manière drastique sa puissance, sa vitesse et ses réflexes. Alors par contre, entrer dans la zone en plus d'utiliser ses capacités va le fatiguer énormément et très vite, il va devoir laisser sa place à Akashi. Et bien que j'ai Mikisei en 3ème position de ce top, à mon avis, pendant les 5 minutes où il va être en pleine possession de ses moyens, ça va être lui le véritable numéro 1 de la génération Miracle. Ensuite, on a Seijuro Akashi, le meneur et le capitaine de la génération Miracle. Bien que ce personnage soit le deuxième plus petit, ses 1m76 ne vont pas l'empêcher d'être un excellent tacticien et surtout un excellent meneur de jeu. Pour Akashi, la victoire représente absolument tout et perdre ne va même pas être une option. Et d'ailleurs, il est tellement puissant qu'il a inspiré le respect au sein de toute la génération Miracle qui n'ont pas hésité à le suivre et à lui obéir même quand l'équipe s'est divisée. Et pour cause, sur absolument tous les plans, Akashi possède des compétences exceptionnelles. Arrakuzan, il est même devenu le capitaine de l'équipe alors qu'à la base, c'était un simple rookie. En plus de ses capacités de meneur, il possède d'excellentes capacités individuelles comme sa vitesse, ses réflexes et surtout son incroyable vision du jeu. Par ailleurs, malgré sa petite taille, il va même être capable de dunker, de dribbler de manière extrêmement rapide ou même de faire des passes avec son coude. En 1 contre 1, Akashi est pratiquement imbattable et on l'a même vu surpasser Midorima, Murasaki Bara ou encore Kagami. Pour ce faire, Akashi va utiliser ses yeux, des yeux extrêmement perçants avec lesquels il va pouvoir non seulement avoir connaissance de tout le terrain, de la position de ses adversaires, de leur respiration, leur rythme cardiaque et même leur contraction musculaire. Ainsi, il va pouvoir anticiper à la perfection les mouvements de ses ennemis et les contrer très facilement comme si de rien n'était. D'ailleurs, il va utiliser cette capacité pour faire son Uncle Break, un dribble très particulier qui va faire tomber l'adversaire au sol en anticipant ses mouvements. En plus de ça, Akashi a montré qu'il était capable d'entrer dans la zone, une zone très poussée puisqu'en la combinant avec son Empereur Hai, il va pouvoir étendre un périmètre de défense sur presque la moitié du terrain. Alors par contre, Akashi a deux personnalités, sa personnalité originale et sa personnalité spécifique. Sa personnalité originale va lui permettre de faire des passes d'une précision inouïe sans avoir besoin de regarder le ballon ni même le coéquipier qui va recevoir la passe. De ce fait, ses passes vont être quasiment impossibles à intercepter mais surtout, l'énorme point fort de cette capacité, c'est qu'elle va augmenter progressivement le niveau de ses partenaires. Ainsi, Akashi va être capable de faire entrer ses partenaires dans une pseudo-zone où ils vont pouvoir utiliser 90% de leur capacité alors que normalement, un être humain normal ne peut utiliser que 80%. En plus de ça, lorsque sa personnalité alternative va complètement s'effacer, Akashi va avoir un bon monstrueux de puissance et va même pouvoir se hisser au niveau de Nash, un des joueurs les plus puissants de toute la série. Et enfin, à la première position de ce top, on a Daiki Aominé, l'As des As au sein de la génération Miracle. Alors, j'ai longtemps hésité entre mettre Aominé ou Akashi à la première position de ce top. Évidemment, les deux personnages sont d'énormes monstres mais ce qui m'a fait mettre Aominé à la première position, c'est tout simplement son immense potentiel. En effet, bien que le mec ne s'entraîne presque jamais, étant donné qu'il est extrêmement puissant, il va être supérieur en tout point à toute la génération Miracle, que ce soit la vitesse, les réflexes, l'entrée dans la zone, la défense, enfin bref, Aominé, c'est un énorme monstre. Par le passé, il a commencé à perdre progressivement son goût pour le basket, étant donné qu'il gagnait tous ses matchs très facilement et en voyant que tous ses adversaires baissaient les bras devant lui, il a décrété que le seul personnage qui pouvait le battre, c'était lui-même. Et pour cause, en tant qu'As de la génération Miracle, il est considéré comme un des joueurs les plus puissants de toute la série et même au sein de la génération Miracle, aucun personnage ne va le surpasser quand il s'agit de marquer des paniers. En plus de ça, il va être capable de changer sa vitesse en plein milieu du jeu, de percer la défense en réalisant des crossovers complètement fous ou encore de tirer dans des positions complètement improbables comme par exemple quand il a marqué un panier en tirant de derrière la planche. Et grâce à tous ses mouvements originaux basés sur le streetball, Aominé va pouvoir décontenancer tous ses adversaires en utilisant des feintes et en marquant de n'importe quel endroit du terrain. Une autre de ses capacités est de pouvoir éveiller et contrôler son instinct animal ce qui lui permet de développer ses cinq sens, sa vitesse et ses réflexes. Aominé est tellement fort qu'il a forcé l'ouverture de la zone et qu'il a pu utiliser 100% de ses capacités contre Seirin. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire quel est votre joueur préféré de la génération Miracle et quel est votre top personnel. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga et en attendant que la force vous anime les jaunines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501